Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de taux d'intérêt. Alors, on sait très bien que les taux d'intérêt sont en quelque sorte manipulés par les banques centrales. Et justement, on parle beaucoup ces derniers temps des banques centrales et des taux d'intérêt. Pour quelle raison ? Bon, on l'a vu, ça a commencé aux États-Unis avec un revirement, un changement de cap monétaire. Et maintenant, on s'attend à ce que les taux d'intérêt cette année terminent à 1,5% à peu près. Et puis, la semaine dernière, c'est Christine Lagarde qui a annoncé elle aussi, probablement, à sa manière, à sa façon de communiquer avec les marchés, que probablement cette année, on aurait déjà une augmentation des taux d'intérêt en zone euro. Et puis l'Angleterre a elle-même déjà commencé. Donc vraiment, l'agenda, je dirais, pour les marchés financiers, c'est ce changement de cap de politique monétaire. Et donc, si les Américains, les Britanniques, et vous venez d'y faire allusion, les Européens pensent ou souhaitent ou veulent, je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faut utiliser, augmenter leur taux d'intérêt, c'est parce qu'ils ont peur de l'inflation ? L'inflation est clairement là. Certains pensent que, peut-être que les banques centrales ont attendu trop longtemps, je pense que c'est un débat qui a toujours lieu, avant de changer de cap sur la politique monétaire, au vu des chiffres d'inflation qu'on a déjà depuis un petit temps. Aux Etats-Unis, ça fait depuis le mois de mai qu'ils sont au-dessus des 5%. En Europe, le taux d'inflation augmente aussi progressivement. De notre point de vue, ça a énormément à voir avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et selon nous, pour que l'inflation progresse encore de façon aussi forte de ce niveau-ci, il faudrait que les prix de l'énergie progressent de la même manière. Nous ne sommes pas dans un scénario de crise énergétique de telle ampleur que les prix de l'énergie augmentent encore de la même manière que ce qu'ils ont augmenté jusque-là. Mais oui, l'inflation, l'inflation est là. Alors, je résume. Banque centrale, un petit peu nerveuse, un petit peu plus dans le resserrement de la politique monétaire. À cause de l'inflation, vous venez de le décrire. Alors, c'est vrai que les marchés ont été un petit peu chahutés, mais rien de grave. Comment est-ce que vous expliquez que les marchés financiers, les bourses donc, restent aussi, alors pas un pas vide, mais résilientes ? Je suis d'accord avec vous que c'est un sujet. Les marchés financiers ont certes montré de la volatilité. Je pense que la volatilité va continuer. Mais en fait, ils sont relativement résilients. Je pense que ça va voir avec le fait que pour le marché, les taux d'intérêt ne monteront pas beaucoup plus qu'aux États-Unis, entre 2% et 2,5%. En fait, les taux d'intérêt à long terme sont ancrés assez bien autour de ces niveaux-là. Et donc, des taux d'intérêt qui augmentent, mais qui terminent à un niveau qui n'est finalement pas si élevé que ça, en tout cas, quand on compare au niveau auquel ils ont été dans le passé, c'est un scénario avec lequel le marché s'accommode très bien. On peut même aller plus loin, Jérôme, se dire que si on tient compte de l'inflation, les taux d'intérêt réels restent encore négatifs. Absolument. Donc, si on prend ce taux d'intérêt à long terme, je dirais, celui auquel les banques centrales vont terminer autour des 2%, 2,5%, ce que le marché anticipe pour l'instant, et qu'on a une inflation qui normalise autour de peut-être 3%, quelque chose comme ça, plus élevé que ce qu'elle n'a été, mais 3%, on reste avec des taux d'intérêt réels qui sont négatifs. Alors ça, c'est plutôt positif comme message. On le voit, vous venez de le dire, les marchés financiers, les bourses sont résilientes, mais il y a quand même une volatilité. Alors, est-ce que je vous sois que si je vous dis que la volatilité, finalement, c'est plutôt une bonne chose, parce que pendant tout un temps, on était assuré, si vous voulez, de l'aide des banques centrales ? La volatilité, on pourrait dire que c'est un débat d'idées, que c'est très très bon. On n'avait plus eu ça entre économistes. On peut même dire que c'est presque une prime à l'intelligence. Je pense que la volatilité, alors, est-ce une prime à l'intelligence, à la résilience, mais les marchés financiers sont volatiles. Je pense que c'est bon pour certains acteurs de se souvenir que la bourse peut aussi baisser. Comment gère-t-on la volatilité ? Je pense qu'il faut, dans ce genre de situation, redoubler de prudence. Vous savez que nous avons, ça fait partie des motos de notre mode de gestion. C'est quoi la prudence ? Pour nous, c'est simplement être diversifié et d'éviter les situations les plus spéculatives, j'allais dire des entreprises qui seraient trop endettées ou qui seraient vraiment à des multiples beaucoup trop élevés. Mais c'est aussi gérer la volatilité. Ça veut dire être résilient. C'est-à-dire que parfois, dans la volatilité, il y a des opportunités. Il faut pouvoir les saisir. Et pour ça, il faut être résilient. Donc voilà, la volatilité est de retour. Avec ce changement de cap de politique monétaire, il faut la gérer. Ceci dit, avec ce qu'on a dit sur les taux d'intérêt en termes, on comprend pourquoi les bourses ont réagi finalement assez bien. Parfait. Merci Jérôme pour ce message sur les taux d'intérêt qui est plutôt assez rassurant. Merci encore. Merci Amit.